Parlons éducation dans cette édition du journal. Les acteurs de l'éducation alertent les autorités éducationnelles sur la spoliation de l'athénée royale de la Katouba. Une grande partie de cette concession serait dans les mains des particuliers. Pourtant, cet espace devrait servir à la construction d'autres écoles publiques. Karine Kimouni, Jonasani nous en parle. Le premier à être cité dans la spoliation, ce sont les rastamans qui ont pris la gestion de toutes ces maisons commerciales, longeant la clôture de l'athénée. Mais donc, on ne comprend pas comment est-ce que les rastamans peuvent avoir ces droits-là de venir, commencer à vendre des espaces scolaires, en particulier pour la construction des bâtiments, des alimentations et autres. Depuis quelques années, les pestis avaient demandé aux rastas à pouvoir sécuriser cet endroit. C'est même la raison de leur présence. Le directeur de l'athénée, lui, parle des privés. Qui ont pris un grand espace. Pourtant, on a un désertement structure scolaire et les biens mobiliers posent problème. Je crois que de l'autre côté, quand vous voyez là-bas, il y a les maisons qui ont été érigées sans le consentement de l'athénée. Mais quand vous voyez, il y a la maison des jeunes là-bas. Ça ne dépend pas de l'athénée. Nous avons l'hôpital ici, la maternité. Ça ne dépend pas de l'athénée. Il y a la morgue qu'on a érigée, à côté même de l'école primaire, qui ne dépend pas de l'athénée. Quelles autorités nous viennent en aide ? Nous manquons même de clôture. L'athénée n'est pas clôturée. Nous manquons des bains. Nous, nous cessons de demander qu'il y ait un secours. Quelles autorités compétentes nous viennent en aide ? Construits en 1946, l'athénée royale de Katouba compte une vingtaine d'écoles publiques. À ce jour, ce patrimoine tend à sa ruine.